Deux livres signés Bernard-Henri Lévy qui sortent dans sa maison préférée, les éditions Grasset. Alors il y a d'abord un petit livre qui s'appelle « De la guerre en philosophie ». C'est en fait l'évocation par Bernard-Henri Lévy de tous les champs de bataille, de débat de la philosophie. Ça lui permet de raconter un peu comment il travaille. Ça lui permet aussi de répondre à un certain nombre de critiques qui ont pu lui être adressées. Et puis aussi de rendre des hommages ou de donner des points de vue sur un certain nombre de ceux qui ont été soit ses maîtres, ses pères, ses inspirateurs, soit ceux avec lesquels il n'a pas fini de débattre. Et puis il y a un deuxième bouquin qui lui, à tous les sens du terme, est important, qui s'appelle « Pièces d'identité ». « Pièces », eh oui, avec un S, parce que c'est le recueil de très nombreux travaux, de très nombreuses chroniques publiées aussi bien en France qu'aux États-Unis ou ailleurs, sur des sujets aussi divers que la philosophie, mais aussi Star Trek, Simone Veil, plein de choses. Et il y a énormément d'interviews, donc il y a beaucoup de choses autobiographiques à travers les réponses que Bernard-Henri Lévy donne à un certain nombre de questionnaires. – Audrey ? – Écoutez, bon… – Tiens, voilà l'ouvrage dont je parlais. – Je ne l'ai pas lu en entier, on ne va pas mentir. Qui l'a lu en entier ? – Ah, moi, je n'ai pas encore tout lu. – C'est moi, je peux faire ça. – Non, mais c'est parfait pour… – C'est parfait pour… – On ne peut pas, en tout cas en une semaine, parce que ce n'est pas comme ça que ça se lit. Moi, ce qui m'a étonnée, en fait, dans ce livre, c'est qu'on se rend compte que Bernard-Henri Lévy est un personnage central de la vie culturelle de la France depuis plusieurs décennies. – Oui, on le savait déjà un peu, et ça m'a donné l'impression qu'il ne faisait pas confiance à la postérité. C'est-à-dire qu'il est en train de rappeler, en gros, le rôle qu'il a eu. C'est-à-dire qu'il raconte comment il a eu des sagans à la fin de sa vie. Il raconte qu'il a été un des premiers journalistes français, voire peut-être le premier, à parler à Barack Obama. Et tout à coup, on se demande, mais enfin, ce travail, normalement, c'est à un autre de le faire. C'est-à-dire que, normalement, un autre doit, après vous, faire la somme de qui vous avez été. Et le fait que lui décide de le faire m'a fait me demander s'il n'avait pas simplement peur de l'oublier, en fait. – Il est un sujet, il sait qu'il est un sujet, qu'il imprime sa pensée, qu'il a des réflexions pilote. Et en plus, je trouve que c'est se donner le mauvais rôle que de faire soi-même son autobiographie en creux. Et c'est ce qu'il fait. Donc, de lui faire ce reproche, c'est... Pardon, mais c'est presque démodé. – Oui, 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 je trouve. Parce que ça fait 30 ans que BHL s'est arrêtant de parler de moi si on se disait « je... ». – Donc, on ne va pas lui reprocher de dire « je » aujourd'hui. On sait que c'est constitutif de sa personne. On sait que BHL, c'est « je » souvent, c'est « je » tout le temps, qu'il tourne autour de lui. Et que c'est justement parce qu'il s'apprécie qu'il arrive à avoir le goût des autres. Et que c'est à travers son prisme qu'il parle si bien de Blanchot, si bien de Garry, si bien d'Artaud. Et en plus, il ne cherche pas à étourdir. Il écrit limpide. Il est le contraire de ce que j'ai lu d'ailleurs qu'il dit sur Lacan. Lacan, il l'adorait compliquer. Il cherchait à compliquer. Il avait un mépris d'acier pour ceux qui n'arrivaient pas à le suivre. BHL, il veut qu'on le suive au contraire. – Là, c'est une citation du début du livre. Vous avez une citation de la fin. – C'est exactement ce que je pensais. Je n'ai pas l'accusé d'être de mauvaise poche, donc je n'ai pas fait de la vénage. – Ok, il aurait adoré de Stéphane. – Le BHL, c'est toujours la même chose. Il se met en scène continuellement. Il trouve toujours l'énergie d'enfoncer des portes ouvertes. Il va nous désigner quoi ? Les ignobles traideurs, les dictateurs assassins, les démocraties vacillantes ? – Elles ne sont pas si ouvertes, ces portes. Je crois que c'est se tromper sur le sens de l'histoire. – Mais il y a quelque chose ? – Moi, je suis parti. – C'est la première fois que Stéphane vient. Moi, je ne le connais pas si ça se trouve. – Il connaît beaucoup plus de trucs que nous. – Non, non, mais ça refile les citations à tout vaste. – Ah, mais j'adore. Moi, j'en ai une de lits. – On n'apprend rien. Je suis désolée, on n'apprend rien. Et sa vision du monde n'est pas… – Le ressentiment, c'est l'engorgement de la faculté d'oubli. C'est magnifique. – Très jolies phrases. – Mais il y a des phrases extraordinaires. Je suis repartie avec une liste de courses. J'ai un Voltaire que je n'avais pas lu. Il y a un Gary de 68, introuvable. – Et s'il vous manque des courses, Bernard-Henri Lévy va vous en rajouter sur votre liste. Le voici. – Oui ! – Alors, vous les avez écoutés un peu, Bernard ? – Absolument. – Et alors ? – Il est d'accord avec Constance. – Il est d'accord avec Constance. – Non, c'est pas bien. Plutôt d'accord avec Constance, mais tout était intéressant. – Pourquoi avoir décidé à ce moment, ces derniers mois, de vous mettre à cette somme sur ces trois années-là ? – Parce que grâce à demander. – Moi, quand je fais un reportage au Darfour, quand je fais un reportage en Géorgie, ou quand j'écris un texte de philosophie sur le génie du judaïsme, c'est la même encre, c'est la même voix, c'est la même chose. – Donc voilà, je les recueille, et en effet, il y a eu une pressante demande de mon éditeur préféré. Et puis c'est vrai que je travaille beaucoup, que je travaille tout le temps, sur des registres divers. Et puis il y a encore beaucoup de choses que je vous ai épargnées, il ne faut pas croire. – Ça vous épate pas, Stéphane, de voir la masse de boulot sur trois ans ? – Si, si. Moi, je ne voudrais pas avoir ce jour. – Non, mais lui, ça le gêne, lui l'a dit. – Non, mais je ne voudrais pas avoir vos journées. Ça vous est déjà arrivé, au cours de votre existence, de prendre une journée juste… – Mais non, jamais. – Pour passer, je ne sais pas, regarder des trucs bêtes à la télé, dans un canapé, en manger… – Mais vous êtes sûrement beaucoup plus heureux, quoi, c'est possible, ça. – Mais c'est possible, pourquoi pas ? – Mais je ne le savais pas jusqu'à l'heure. – Mais je travaille beaucoup. – Ce qui est bizarre, c'est que ça gêne les gens, quoi. Qu'ils soient graphomanes, qu'ils soient hyperactifs, c'est bizarre que les gens ne se sentent pas. – Ce n'est pas graphomanes, parce que j'écris plutôt difficilement, je prends grand soin à mes textes, donc ce n'est pas graphomanes, mais je travaille énormément, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, et j'ai vraiment l'intention de continuer. Le Darfour, j'ai vraiment envie de continuer d'écrire dessus. Le conflit israélo-palestinien, je ne vous dis pas que ça m'empêche de dormir, mais c'est vrai que ça me hante et que si je pouvais contribuer par les écrits à apporter peut-être des micro-micro, tout petits éclairages, je serais vraiment content avant de mourir à de faire des choses pareilles. – Moi, j'ai été éblouie, je trouve, par votre culture, votre érudition, la manière dont vous assumez absolument tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, je trouve ça assez digne et rare. Et en revanche, j'ai été surprise par deux toutes petites phrases. Il y a dans un questionnaire de Proust, à « Qu'aimez-vous le moins en vous ? » « Vous répondez ma part d'enfance. » Et il y a une autre chose qui, pour moi, est alors complètement suspecte et que je ne comprends pas du tout, c'est que vous n'écoutez pas de musique depuis 30 ans. Et alors ça, ça m'a complètement renversée. – On commence par la musique. – Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est… Enfin, suspect que je ne sais pas, mais c'est d'autant plus bizarre que, je ne sais pas, je ne le dis pas, je crois, d'autant plus bizarre que non seulement j'en ai écouté, mais j'en ai fait beaucoup de la musique. J'en ai fait énormément. J'ai fait du piano. Et c'est un phénomène bizarre qui s'est produit. Quand j'avais 22 ou 23 ans, je suis parti pendant un an au Bangladesh, à l'époque où j'écris « Les Indes Rouges ». Donc par définition, je me suis arrêté de jouer du piano parce que ce n'est pas dans les jungles bengalaises que j'avais un Godrian Stenway adapté. Et quand je suis rentré et que j'ai commencé à écrire ce tout premier livre, qui était paru à l'époque aux éditions Maspero, eh bien le goût de la musique m'avait quitté. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais qu'il fallait m'y remettre. Je pensais que j'étais trop occupé par les affairements du jour. Et puis je crois qu'il y a une musique, entre guillemets, c'est-à-dire l'écriture, la littérature, qui a littéralement pris la place d'une autre. Alors je suis très malheureux, c'est absurde, parce que j'adorais ça, mais je n'en écoute jamais. Mais ça, moi, ça, je trouve ça dingue. Ça, c'est la musicalité de l'écriture. Non, mais ça n'a rien à voir, la musicalité de l'écriture. Ça, c'est un peu fallacieux. Non, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Enfin, je crois que c'est vrai. Non, mais ça existe, mais c'est quand même deux activités totalement différentes. Mais de vivre sa vie en voiture, vous faites quoi ? Vous ne faites que conduire ? Mais je ne conduis pas. Mais non, il est conduit. Je ne sais pas conduire. C'est pour ça ! Je suis un peu inadapté social, j'ai des petites affirmités, dont celle de ne pas savoir conduire. C'est juste une question. Oui. Elle est très profonde, mais vous dites dans le livre. On verra si elle est profonde. Je veux que je dis en... Si, si, vous allez voir. Si, je vous en décide. Elle est très profonde. Vous écrivez à haute voix et nu. C'est écrit dans le livre. Oui. Voilà. Ah oui, c'est profond. C'est profond. J'ai un petit quiz pour finir, Bernard. Qui disait qu'il n'y a rien de plus profond que la peau ? C'est joli, vous voyez ? C'est joli. J'ai un petit quiz pour vous, Bernard. Allez-y. Qui a écrit, avec le judaïsme, j'avais reçu le plus beau cadeau dont puisse rêver un enfant de l'après-génocide. J'héritais d'une souffrance que je ne subissais pas. Est-ce que c'est Finkielkraut ? Oui, bravo. Dans le juif imaginaire, oui. Exactement. J'ai une autre citation. Être asservi à soi-même est le plus pénible des esclavages. C'est pas tout neuf. C'est juste. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est Sénèque. Peut-être Chanfort. Non, Sénèque. Ah, Sénèque, oui. C'est qui ? Sénèque. Qui est un émotionnel ? Monsieur Nec, mais oui. J'en ai une que vous allez vite trouver, je pense. L'individu n'existe pas, c'est la doublure de l'État. Ah, ça, c'est moi. Oui. Dans la barbarie au diage humain. Exactement. Oh là là. Elle a fait sourire ce qu'elle a dit. Oui, un pitoyable. Attendez, il faut même se souvenir de ces livres d'il y a... Barbarie au diage humain, c'est il y a 32 ans, comme disait le jeune homme qui trouvait... J'encombrais les plateaux depuis trop longtemps. 32 ans que je suis là. Excusez-moi. À sa balance à Paris, si j'ose dire. Ça m'intéresse énormément. Dernière question d'une extrême profondeur. Allez-y. C'est l'article sur Star Trek et surtout sur M. Spock. Alors, vous écrivez nu et à haute voix. Est-ce que vous prenez en plus des substances illicites ? Parce que l'article sur Spock... Est surréaliste. On a la limite du transfert. Mais si je prenais des substances illicites, est-ce que vous croyez vraiment que j'embarrasserais les jeunes filles qui sont sur ce plateau et M. Pierre Descure en la voyant ici ? Certainement pas. Pièce d'identité, c'est donc cette somme qui couvre 3 ans de travaux de Bernard-Henri Lévy et c'est chez Grasset. Merci Bernard. Alors, vous avez remarqué...